La seconde bande-annonce de Soul Love and Thunder est-elle ratée ? Non, bien sûr, elle est même plutôt réjouissante, à condition de s'attendre à un nouveau film très orienté vers la comédie, voire uniquement vers la comédie, à moins que Taika Waititi ne nous réserve quelques surprises. Et c'est justement le réalisateur sous les traits rugueux de Korg, son alter-ego, qui nous compte cette bande-annonce par le truchement d'un groupe d'enfants natifs de la planète, apparemment défendu par Thor et les gardiens de la galaxie. Une planète désertique dévastée qui pourrait correspondre à Indigar, un monde privé de pluie depuis une génération, car ses dieux auraient été massacrés. Comme j'avais pu le souligner dans le précédent trailer, Thor s'inscrit doucement dans la lignée d'Odin, après avoir perdu un oeil dans Ragnarok, il médite ici, auprès d'un arbre. Cet arbre rappelle Yggdrasil de la mythologie nordique, celui dans lequel Odin s'est pendu en quête du savoir, un symbolisme qu'on retrouve d'ailleurs sur le t-shirt porté par Thor. Dans la méditation, c'est sans doute la sagesse que Thor recherche, pas étonnant après avoir tout perdu avec toutes ces pertes qui sont tatouées sur son corps, comme on le découvre lorsqu'il est découvert par Zeus et que la forme du casque de Loki nous est révélée dans son dos. Ce qui est intéressant avec la planète Indigar, c'est que c'est l'occasion pour Thor, dans les comics du moins, de découvrir le premier massacre de dieux qui le met sur la piste de Gor, le boucher des dieux, sur lequel je reviendrai un peu plus loin dans cette vidéo. Dans mon analyse du premier trailer, j'ai déjà parlé du training montage qui s'inscrit directement dans l'ambiance très années 80 et de ce squelette géant qui pourrait correspondre à celui d'un gardien, un Watcher. Attention, je ne parle pas d'un Weight Watcher, malgré les objectifs de Thor affichés ici, mais bien d'un être supérieur, comme vu dans What If par exemple, et dont on retrouve le buste géant dans le hall des statues d'or, plus loin dans la bande-annonce, une salle importante sur laquelle je vais aussi revenir, ne vous inquiétez pas. Quoi qu'il en soit, Thor est capable d'invoquer un costume différent avec Stormbreaker, et on peut deviner quatre formes différentes de sa garde-robe. On a d'abord Thor en blouson de cuir rouge, le viking de l'espace, comme le décrit Korg, ensuite la tenue qui ressemble à du cuir épais noir avec la cape rouge bordée de fourrure, puis les deux versions d'une armure nettement plus métallique, tantôt avec le casque, et même la visière, et la protection sur l'ensemble des bras, tantôt tête et bras nus. Le combat mené en Nouvelle Asgarde et donc sur Terre, et dans lequel surgit Jane Foster en mode Mighty Thor, oppose très certainement le groupe au berserker noir de Gorr, une armée semi-consciente générée par le boucher des dieux, et dont la puissance est déjà phénoménale, puisqu'en nombre suffisant, ils ont déjà pu, dans les comics, vaincre une version de Thor quasiment tout puissante. Ce n'est pas tout, puisque ces berserker se déplacent sur ce qu'on appelle des lunes, ce qu'on voit certainement plus loin dans cette bande-annonce. En effet, je suppose qu'on voit dans une première séquence Gorr créer les berserkers en plantant sa lame dans le sol du planétoïde, alors que la destruction de la lune avec les éclairs doit plutôt correspondre à l'œuvre de Thor avec Stormbreaker. Avant d'en venir aux aspects les plus passionnants, un petit mot sur l'échange entre Jane et Thor concernant le temps écoulé depuis leur séparation. Passionnant. La séparation en question remonte à l'ère d'Ultron, soit 2015. Trois ans plus tard, Jane est effacée par le snap, le claquement de doigts de Thanos. Elle est revenue depuis peut-être sept mois environ, ce qui donne sa propre estimation de trois ou quatre ans, auquel on ajoute les cinq ans du blip, pour arriver aux huit ans et sept mois évoqués par Thor. Eh oui, oui, je sais bien, vous avez totalement raison, Nathalie Portman rend absolument super bien en Mighty Thor. Ça crève l'écran. De toute évidence, Thor était venu chercher l'aide de King Valkyrie, ainsi est son nom maintenant en nouvelle Asgard, pour faire face à ce qu'il a découvert sur Indigar, en tout cas, je le suppose. En effet, pour revenir sur le cas de Indigar, ce sont les dieux de la planète qui lui amenaient auparavant la pluie, et dans les comics, du moins, le charnier retrouvé par Thor, ce charnier de divinité massacrée, lui révèle toute l'ampleur de la puissance et de la folie meurtrière de Gor. Sachant que ce n'est pas trop le genre de Thor de demander de l'aide pour le baston, c'est peut-être le savoir de Valkyrie qu'il cherche, plus que sa puissance, sachant qu'elle était plus versée que lui, si mes souvenirs sont bons, sachant notamment qu'elle remonte à l'époque de la première confrontation contre Héla, qu'on avait vu dans Thor Ragnarok, et ça, ça date pas mal. Mighty Thor aura un rôle essentiel de toute évidence, on la voit arriver à dos du cheval Hélai, généralement attribué au Valkyrie justement, et elle arrive dans ce hall par ce qui ressemble à une trouée lumineuse entre les mondes, entre les univers, difficile à dire. Et dans le fameux hall, on distingue six statues en étant attentif, puisqu'il y en a une brisée sur la même rangée que celle du gardien, mais juste un petit peu plus loin, un peu derrière. En commençant par la rangée de gauche, on peut reconnaître le buste de la mort au premier plan, ou encore Lady Death, ensuite celui d'Eon, qu'on ne distingue qu'en augmentant la luminosité et en comprenant que c'est un œil géant qu'on voit sur le côté droit de sa tête. Au fond, il s'agit certainement d'infinité, puisqu'on reconnaît sur son front la pointe que forme le design en casque, recouvrant sa tête dans les comics. Sur l'autre rangée, on reconnaît le tribunal vivant au premier plan, une des entités les plus puissantes de Marvel, puis un gardien. Quant au buste brisé, il pourrait éventuellement correspondre à celui d'Entropie, mais absolument aucune certitude à ce sujet, puisqu'on pourrait aussi bien penser à l'étranger, le créateur d'Ego, le père de Peter Quill. Jane se trouve dans un lieu donc extrêmement important, mais difficile de dire de quoi il s'agit exactement, si ce n'est peut-être d'un temple perdu qui reconnaît les véritables grandes entités cosmiques de l'univers Marvel. En tout cas, la présence d'Eon est particulièrement intéressante, car elle pourrait ouvrir sur différents personnages et liens avec des films à venir. Et oui, outre le lien de cette entité avec la notion d'axe céleste et la figure de l'arbre universel, qu'on a déjà évoqué avec Yggdrasil, Ayon a la particularité de choisir des protecteurs du cosmos en leur confiant ce qu'on appelle des bracelets quantiques. Et oui, voilà qui pourrait amener à une mention de Quasar, notamment, ou du moins à l'évocation d'une notion permettant d'introduire plus tard un tel personnage. On peut aussi s'interroger sur les bracelets de Miss Marvel, vu dans la bande-annonce de la prochaine série Marvel sur Disney+. Il faut aussi souligner qu'Eon est lié à Marvel dans les comics, le personnage qui finit par succomber à un cancer, ce qui pourrait être repris thématiquement avec Jane Foster, puisqu'elle-même souffre d'un cancer dans les comics quand elle récupère Mjolnir et devient Mighty Thor. On peut aussi souligner que Eon détient ce qu'on appelle la conscience cosmique, qui la parfois transmise temporairement à des héros et héroïnes, et notamment à Dragon Lune, Moon Dragon, la fille de Drax, qui pourrait éventuellement apparaître dans les Gardiens de la Galaxie volume 3 pour venir apporter une conclusion à l'histoire de son père Drax. Avant de parler en détail de Gore, un mot sur l'Olympe, s'il s'agit bien de ça quand on voit tout ce rassemblement de divinités que rejoignent nos héros. On peut imaginer que Valkyrie connaît l'existence de ce lieu et conseille à tort de s'y rendre pour comprendre la menace véritable que représente Gore et éventuellement avertir tous les autres dieux. Et dans cette Olympe, dans ce lieu haut en couleur, on a donc un Zeus, évidemment sous les traits de Russell Crowe, on le savait déjà, mais on peut deviner que chaque personne du public relève de près ou de loin un panthéon, ce qui nous promet un festival de référence pour celles et ceux qui aiment ça parmi vous. Que ce soit Bast, la déesse panthère du Wakanda, des divinités égyptiennes, en écho avec Moon Knight très récemment, ou encore Hercule, voire Arès, ce serait l'occasion d'introduire un ou deux personnages marquants et qu'on pourrait réutiliser pour la suite du MCU qui ne s'arrête jamais. Et au passage, on peut découvrir Mighty Thor à l'œuvre lorsqu'elle propuse les différents morceaux de Mjolnir pour vaincre simultanément plusieurs gardes olympiens, un usage plutôt futé de la destruction et recomposition du marteau divin. Alors je ne vais pas revenir en détail sur le navire cosmique nommé Aegir, du nom du géant nordique incarnant la mer, ni sur les deux boucs de Thor que j'avais déjà évoqués rapidement à l'occasion du premier trailer. De même pour Faligar, cet ancien champion du tournoi des dieux, dont Korg et Thor découvrent le gigantesque cadavre. Quant au fait que Thor soit d'abord prisonnier, on peut supposer que cela s'explique par la rêvée fracassante de son navire au travers d'un magnifique vitrail qui devait être l'un des préférés de Zeus. Le plus intéressant dans cette bande-annonce reste bien évidemment, en tout cas de mon point de vue, la révélation de Christian Bale en gore. Et je peux vous le dire, moi je suis très satisfait de son apparence, même s'il ressemble plus à un humain qu'à un extraterrestre, cela permet justement de profiter pleinement des expressions faciales d'un excellent acteur. J'aime aussi beaucoup l'usage de la couleur et surtout de son absence pour marquer non seulement l'apparence de gore, mais surtout son impact sur son environnement, ce qui se ressent notamment lorsqu'on le voit combattre Valkyrie. Alors au passage, oui, comme tout le monde, j'ai vu que Valkyrie utilise un éclair de Zeus dans cet affrontement. Voilà qui ne me dit rien qui vaille, aussi bien pour Zeus, qui s'est peut-être fait tuer, que pour Valkyrie, qui pourrait prendre cher. Sur cette question de couleur, évidemment, on n'est pas dans une subtilité folle non plus, mais bon, ça reste un choix esthétique qui devrait bien rendre à l'écran, c'est déjà pas mal. Gore sera sans doute capable de générer des extensions d'un noir absolu qui forment aussi bien les berserkeurs à son service que ce qui ressemble à une prison potentiellement alors qu'il fait sa première apparition dans cette bande-annonce. On remarque justement une différence nette entre la scène de Gore qui parle sur un fond de nature et qui semble arborer de légères couleurs et celle qui le voit, par exemple, relever le drapé qui lui couvre la tête avec un aspect monochrome nettement plus marqué. Même si vous ne connaissez pas ce personnage, vous aurez compris, je pense, avec cette bande-annonce l'importance de son épée dans les comics, une rétro-continuité dont les comics sont le secret, en a fait l'arme de Knoll, le dieu tout-puissant et destructeur des symbiotes. Alors pas évident sur les bases qu'on a actuellement pour deviner ce qu'ils feront dans ce film, de cette arme, mais il serait sans doute dommage de rater l'occasion de dresser un parallèle avec l'épée de Dan Whitman, révélée à la fin du film Eternals. Une chose est absolument claire, Gore cherche à détruire tous les dieux existants, mais comme c'est un petit peu long, il est possible qu'ils travaillent à la construction, à l'élaboration d'une sorte d'arme absolue géante permettant de tous les tuer à la fois. Possible aussi qu'ils réduisent certains dieux en esclavage pour travailler à ce projet fou. Dans ce contexte, il me semblerait plus que logique de retrouver Eytree, le roi des nains, incarné par Peter Dinklage, il pourrait même être l'ingénieur en chef de ce projet destructeur. On remarque justement une inquiétante structure sur la surface désolée d'un astéroïde. Voilà un lieu qui me paraît parfaitement correspondre à la base secrète de Gore et surtout au lieu de conception de son arme ultime, tueuse de dieux. La plupart de ces éléments sont piochés dans le Run Comics de Jason Aaron. On peut ajouter que Gore semble potentiellement modifié, corrompu par l'usage de son épée dans cette bande-annonce, épée dont les origines et la nature seront peut-être gardées secrètes pour une révélation ultérieure. Ça, on n'en sait rien pour l'instant. J'en viens quand même sur ma principale crainte face à tout cela, c'est le côté fortement déséquilibré de cette bande-annonce en faveur de l'ambiance comédie, voire comédie romantique. Alors je n'ai absolument rien contre une telle approche, mais clairement, Gore est un personnage effrayant, voire horrifique, et intégralement tragique. Ce que je crains donc, vous l'aurez compris, c'est un choc de tonalité du film qui risque d'opérer au détriment de la puissance de l'histoire de ce méchant et de la prise au sérieux de son action et du danger qu'il incarne. Et si vous me répondez « il faut arrêter de se prendre au sérieux » ce que les histoires de comics, je vous répondrai que sans sérieux, on ne peut pas avoir de dramaturgie qui résonne, c'est une simple observation. Espérons donc que Taika Waititi mette à profit son talent pour une véritable tragique comédie, il l'a déjà fait, aussi réussi dans son aspect homérique que dans son humour potache. Et si ce que vous préférez dans tout ça ce sont les aliens, et bien jetez-vous sur ce t-shirt, la transition est complètement pourrie, je sais, vous trouverez un lien en description de la vidéo et ça soutient bien sûr la chaîne au passage. Je vous invite à laisser un commentaire pour me dire à quel point vous attendez ou pas ce film, à laisser un pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne, sinon j'en vois directement sonner à votre porte gore, le boucher des dieux. Mais bon, quitte à faire de la boucherie divine, je pense qu'il peut aller un petit peu dans tous les sens, donc faites gaffe quand même à vos missions. A très vite pour de nouvelles aventures. Salut ! Sous-titrage ST' 501